La Gazette du Togo L'autre regard de l'actualité togolaise Synthèse des travaux de la journée du 12 juillet 2016 La deuxième journée de l'atelier national de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques a commencé avec la présentation de la synthèse des activités de la première journée. Les travaux ont ensuite connu la présentation de deux panels 1. Le panel 2 consacré au thème La République de demain, capitalisation des bonnes pratiques, expérience d'ici et d'ailleurs sous les modérations de Maître Alexis Kofi Akereburu et de Madame Justine Azanluji Ahadji 2. Le panel 3 consacré au thème La République de demain dans sa conception sous la modération de Maître Alexis Kofi Akereburu Le panel 2 consacré au thème La République de demain, capitalisation des bonnes pratiques, expérience d'ici et d'ailleurs est subdivisé en deux sous-panels Le panel 2 a, partage d'expérience sur la mise en place d'une politique de réforme Le panel 2 b, partage d'expérience sur la mise en œuvre des réformes Le panel 2 a est composé de M. Tikonimbe Kupokpa, juriste et enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université de Lomé et de deux experts, M. Joseph Obengpokou, expert du Ghana et Abdellak Mouchadak, expert du Maroc Ce panel est placé sous la modération de Maître Akereburu S'étant fondé sur l'importance de la révision constitutionnelle dans le processus de réforme institutionnelle M. Kupokpa a analysé successivement la procédure unilatérale de révision qui lui semble risquée et celle dite concertée qui lui semble souhaitable au regard du contexte actuel Pour le second présentateur, M. Joseph Obengpokou Le mouvement des réformes commence par l'intention d'éliminer les obstacles au changement ou du moins d'améliorer les résultats du changement Il précise que si la réforme émane des hommes, elles sont délibérément voulues et planifiées Elles ne sont ni naturelles ni accidentelles Enfin, se fondant sur l'expérience marocaine Le troisième orateur, M. Abdellak Mouchadak, a résumé l'histoire du Maroc avant et après 1990 D'après ses propos, la première période a débuté à l'indépendance du Maroc en 1956 Elle fut caractérisée par des violations des droits de l'homme La période après 1990 est dominée par la question des réformes suscitée par Feu Hassan II, roi du Maroc M. Mouchadak a souligné que la réforme n'a été effective qu'à partir du moment où les acteurs politiques ont compris la nécessité du vivre ensemble Le deuxième sous-panel du panel 2, placé sous la modération de Mme Azan Lidji Ahadji est composé du chargé de la communication des FATS, le lieutenant-colonel Inousa Djibril et de trois experts internationaux, messieurs Aladjiyar et Joseph Obengpoku du Ghana et Abdelak Mouchadak du Maroc Dans son intervention intitulée « La mise en œuvre des recommandations de la CVJR au sein des FATS » Le lieutenant-colonel Inousa Djibril a affirmé que bien avant les recommandations de la CVJR l'armée était déjà, début 2005, entrée dans un processus de réforme dont l'objectif est d'optimiser ses capacités d'action en faveur d'une meilleure protection des citoyens et de l'État Il reste que cette réforme s'est poursuivie avec la remise des rapports de la CVJR au chef de l'État A titre illustratif, il a énuméré la création de deux régions militaires, de deux régions de gendarmerie et de deux régions de police le respect de l'équité dans le recrutement, la féminisation de l'armée et le renforcement des capacités de ses membres sur les thématiques de l'État de droit Après l'intervention de M. Djibril, M. Aladjouillard a consacré son exposé à l'expérience du Ghana en matière de gouvernance locale et des réformes législatives Sa présentation a porté sur l'établissement d'un lien entre la démocratie et la décentralisation Les piliers de la décentralisation, les expériences ghanéennes en matière de gouvernance locale et de réformes législatives Les principaux défis auxquels le Ghana a été confronté et les leçons de tentatives dans la résolution des défis identifiés Pour finir, M. Mouchadak, dans sa communication relative à l'expérience du Maroc sur la mise en œuvre de sa politique de réforme a d'abord indiqué que les recommandations ont été pour la plupart insufflées par l'instance Équité-Réconciliation et mises en œuvre par une série de commissions et de rencontres Panel 3 Le panel 3 comporte deux sous-panels Panel 3a, les différents régimes politiques et la question du mandat Panel 3b de la démocratie et de la gouvernance locale Le panel 3a est développé par l'enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université de Lomé, M. Mimpab Nam Chugli Sous la modération de maître Alexis Kofi Akereburu Selon l'intervenant, l'origine de la classification des régimes politiques vient de la distinction souple ou rigide des pouvoirs Il a procédé à la classification des régimes politiques distinguant le régime parlementaire et le régime présidentiel dont les différentes modalités se rencontrent au Togo et ailleurs M. Nam Chugli a fait le constat qu'en Afrique les difficultés en conflits politiques tournent généralement autour du régime présidentiel et surtout de l'exécutif Faut-il donc continuer avec de tels régimes ? S'est-il interrogé avant de conclure en explorant la possibilité d'un régime parlementaire caractérisé par la neutralisation de la superpuissance présidentielle ? Le panel 3B portant sur le thème de la démocratie et de la gouvernance locale sera développé dans la matinée du mercredi 13 juillet 2016 conformément à l'agenda des travaux de l'atelier Je vous remercie La Gazette du Togo L'autre regard de l'actualité togolaise Rejoignez-nous sur le www.lagazettetotogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et Youtube Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante contacte-lagazettetotogo.com Sous-titrage Société Radio-Canada